Bonjour à tous et bienvenue dans le stylo geek. Vous allez avoir plein d'examens cette année et c'est pourquoi qu'aujourd'hui on va découvrir pourquoi on touche du bois pour se porter chance. Parce que de la chance vous allez en avoir besoin puisque si vous ratez vos examens vous allez devoir devenir des pirates. Vous allez voler des choses et là il y aura des caméras de sécurité et là les policiers vont vous reconnaître, puis après vous vous arrêtez. Pardon, je m'égare. Bref, en gros il existe deux grandes théories pour expliquer cette tradition superstitieuse et pour m'aider à vous expliquer tout ça je vous présente Lucien. Salut ! Alors depuis des millénaires on touche du bois pour se protéger du mauvais sort ou appelé la chance. Allô la chance ? Tu m'entends ? Mais ça marchait pas comme ça. Cela vient d'abord de nombreuses civilisations de l'âge antique comme les celtes par exemple qui considéraient les arbres comme une source de force. Ouais la force pour la bagarre ! Mais ça c'était avant l'arrivée de la tronçonneuse et qu'on déforeste la planète pour produire de l'huile de palme pour que tout le monde puisse se gaver de patatartine. Y'a plus d'arbres mais y'a patatartiné ! Mais ce n'est pas le sujet. Alors dans l'antiquité les grecs considéraient les arbres comme sacrés. Notamment le chêne présenté comme la maison de Zeus. Bon Zeus pour ceux qui connaissent pas, dieu suprême de la mythologie, maître du ciel et de la foudre, big boss incontesté de l'Olympe entre autres. Une croyance qui venait du fait que cet arbre de grande taille attirait particulièrement la foudre. Ce qui est un peu bizarre parce que du coup ça voudrait dire que Zeus y brûlerait sa propre maison. Et c'est chelou hein ! Pourquoi pas ? Mais c'est un peu bizarre quoi. Plus proche de nous dans le temps, on considère que cette pratique pourrait venir des chrétiens qui ont touché la croix sur laquelle Jésus est mort avant, attention spoiler, de ressusciter. C'est donc un moyen pour eux de demander à Dieu d'exaucer leur prière. Mec tu veux pas me détacher plutôt que de toucher du bois là ? Mais la vraie question c'est est-ce que ça marche vraiment ? Et ben selon une étude de l'université de Chicago, oui. Cela aurait pour effet de se rassurer face à un événement. Ainsi celui-ci aurait plus de chances de se réaliser. Une sorte d'effet placebo quoi. Pour vous prouver que je raconte pas des conneries, voici un homme qui n'a jamais touché de bois. Euh tout est nul. Et voici la même personne ayant touché du bois. Ah tout est mieux ! Vous voyez, il a quand même l'air beaucoup plus content. Ceci étant prouvé, on passe maintenant à la pratique avec un petit tuto pour bien apprendre à toucher du bois. Première étape, pointer son doigt. Deuxième étape, le déposer sur du bois. Troisième et ultime étape, dire je touche du bois. Et voilà, vous savez tout. Allez, on se retrouve bientôt pour apprendre de nouveaux trucs cools sur les choses. Ciao ! Eh, t'as révisé ton bac ? Non, non, pas la peine, moi j'ai touché du bois, j'ai lu une étude. C'est les américains qui ont dit ça.